Musique Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo Avant toute chose je tiens juste à préciser J'ai pas pleuré, il y a rien de dramatique Mais je sais que j'ai les yeux qui commencent à devenir rouges Tout simplement parce qu'on est l'après-midi Et que j'ai déjà filmé un make-up ce matin Donc du coup comme j'ai les yeux sensibles ils ont tendance à Avoir pas mal de réactions Et idem dans la vidéo d'avant normalement Ça se pose dans l'ordre je crois Je vous ai dit j'ai des petites pelures au nez Parce que j'ai été malade ce week-end Donc du coup ça a pas eu le temps de réellement bien cicatriser Donc voilà j'ai des petites pelures au nez Donc on fera avec malheureusement Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo sur une mini-série Encore une fois que j'ai décidé de réaliser Du coup aujourd'hui on va se concentrer sur la collaboration La collection Disney Classique Je vous avais proposé une vidéo au mois de mai ou juin Il me semble sur la palette Marie Qui fera son retour du coup au mois de décembre Quoi qu'il en soit aujourd'hui on va tester la palette Lady J'ai déjà testé Je vais vous proposer juste un maquillage avec Contrairement à la Marie elle a des teintes qui sont beaucoup plus chaudes Puisqu'on est sur des marronnés chauds On a un doré qui est incroyable Et on a également du jaune Et pour compléter du coup cette vidéo J'ai également mis le bronzer Lady De la toujours la même collection De la collection Catrice Parce que ça c'est la collaboration Catrice En même temps il est sorti une collaboration essence avec d'autres Que je vous montrerai un peu plus tard Et du coup on a le bronzer Lady Qui va avec Que j'ai pris en close-up tout de suite Parce que comme il y a Lady qui est dessiné dessus Je sais très bien qu'après la vidéo sera plus le cas Et du coup pour rajouter un dernier produit Parce que j'ai presque toute la collection il me semble J'ai rajouté le blush Bambi Voilà qui était normalement d'une collaboration essence Mais j'ai pas la palette Bambi Alors je me suis dit que j'allais le mettre dans cette vidéo En plus la couleur je pense qu'elle ira plutôt bien Pour la palette c'est moi qui l'ai acheté Le blush et le bronzer C'est Chanez qui me les a envoyés Je vais également tester avec vous dans cette vidéo Le stick Frontin Stick Max Factor X Que j'avais pris chez Action qui a l'air hyper bien C'est Eyo Coralie qui en a dit du bien J'ai aussi pris du coup la palette pour le teint De Lisa C'est la palette d'highlighter de chez Makeup Revolution Pour voir si je la garde parce que je l'ai pas testé encore Et un dernier truc que je vais tester aujourd'hui De nouveau c'est le crayon sur Cile Magic Studio Voilà Dernier petit disclaimer Avant que j'entame le make-up Il y a des travaux dehors Ils sont à fond vraiment Je sais pas trop ce qu'ils font Mais je pense que ça va durer plusieurs jours Donc je vais pas repousser plus que ça Étant donné que je suis déjà en retard sur mon planning J'espère juste que vous entendrez pas trop trop Je vais essayer de faire en sorte que vous entendiez pas Et dans le cas où vous entendez je suis désolée Je peux pas faire autrement Donc j'espère que cette vidéo vous plaira Et on va commencer tout de suite Voilà Donc j'ai zoomé un petit peu On va commencer du coup avec le fond de teint Action Alors c'est pas un fond de teint de la marque Action C'est un fond de teint Max Factor X Au niveau du prix Il me semble que c'est aux environs de 3€ Je me rappelle plus trop Mais c'est pas très très cher en règle générale Ce genre de produit D'ailleurs d'un côté vous avez du coup le fond de teint stick Comme ça Donc il est neuf Je vais pas utiliser Au niveau de la référence J'ai pris Je sais plus quel teint j'ai pris Je pense que c'était marqué Mais comme il y a l'étiquette dessus J'ai dû prendre la même je pense que Eyo Coralie Parce qu'on est très proche en termes de teint Et on a de l'autre côté la base pour le teint J'arrive à ouvrir Et elle a expliqué qu'en fait c'était hyper bien Parce que bon c'est marqué également dessus En fait il est matifiant Et il y a le côté Shine Control là la base Donc j'espère que ce sera le cas sur moi Parce que j'ai toujours pas trouvé de vrais fonds de teint matifiant Qui tiennent sur ma peau du coup Donc je vais venir avec le côté base Qui est comme ça Et je vais venir en appliquer du coup un petit peu partout J'en ai appliqué principalement sur la zone T Et en fait je suis venue estomper avec mes doigts Parce qu'en formatie comme ça c'est pas hyper pratique Mais ça suffit pour ce que je vais faire aujourd'hui Mais pour le coup On a vraiment une base qui a l'air d'être quand même siliconée Alors je sais pas si elle sera assez matifiante pour ma peau Parce que j'ai la peau très 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 grasse Mais j'ai hâte de voir Et du coup pour l'autre côté Donc le côté fond de teint Je vais venir dégrader au pinceau Parce que je pense que ce sera le plus simple Et ensuite si besoin je viendrai tapoter à l'éponge Donc apparemment elle a dit qu'il était hyper couvrant Donc j'espère que c'est le cas Au niveau de la teinte c'est peut-être un peu clair Je vais commencer avec ça Et si besoin j'aimerai remettre Bon là déjà avec l'application au pinceau Ça va Mais je trouve qu'il marque Il marque certaines de mes zones Notamment ma zone de porc moi Qui est plutôt dilatée Je vais essayer de fondre à l'éponge Je vais voir ce que ça donne Donc ouais à l'éponge pour le coup c'est un peu plus naturel Comme j'ai perdu en couvrance sur certaines zones Ça me pique le nez Vraiment là je suis hyper irritée Je vais venir du coup remettre un petit peu de stick Et je vais essayer de voir si j'arrive à estomper à l'éponge Pour voir ce que ça donne Il s'estompe à l'éponge Et il a une vraiment belle couvrance Plus sympa en tout cas Qui correspond en tout cas plus à ce que je recherche Moi à l'éponge Mais j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'il reste un matin franchement Je vais venir rajouter un petit peu au cernes aussi Même si je viendrai couvrir avec un enceint tout à l'heure Je pense que vous allez voir Ça veut pas coller à l'intérieur de mon oeil là Parce que j'ai l'oeil irrité au max Je voulais faire ça genre un maquillage le matin Et un maquillage le soir Enfin le soir, l'après-midi Pour m'avancer Mais mon corps ne semble pas vouloir coopérer pour le coup Là ça prend pas Donc bah écoutez tant pis Mais pour le coup il a une jolie couvrance Travaille à l'éponge je préfère Par contre je reste toujours sur l'idée Qu'à mon avis il restera pas mat sur ma peau C'est pas possible Là il est déjà gloué Alors qu'il vient d'être appliqué Bon il a pas été poudré Mais je demande à voir Mais je pars un peu sceptique quand même J'espère qu'ils vont nous faire des beaux travaux dans la rue Parce que Je prends mon anti-cerne Toujours le Morzane Concealer De chez Pas essence Et l'Oréal Je vais y arriver C'est le seul que j'ai Donc c'est le seul que j'utilise Pour le coup le fond de teint A ses couverts Donc je peux me permettre d'en mettre que Ah non il y a les cernes J'ai quelques boutons ici Mais je vais pas les couvrir Ah ça pique Ça pique J'ai les yeux Un feu Je sais pas Je pense que vous allez pas voir Mais dans l'intérieur là C'est très très rouge Je viens poudrer avec la loose powder De chez Lovely Toujours C'est celle que j'ai utilisé ce matin aussi Je l'aime vraiment bien Par contre j'ai vu qu'il fallait que je la touille un petit peu Parce que Comme je la prélève tout le temps avec la houppette Ça écrase la matière Et comme c'est une poudre libre Si on l'écrase trop Ça se compacte Juste avec le dos d'un pinceau Moi je viens poudrer En essayant que ça prenne le moins possible Enfin que ça reste le moins possible En tout cas sur le pinceau Ça perd la matière Je prends ma petite houppette Et je viens De riz Voilà Là tout est bien fixé Je vais comme toujours Prendre mon pinceau Fluffy comme ça Pour venir balayer le restant Pour pas qu'en fait Il y ait de surplus de matière Je vous dis toujours La même chose pour les gens Qui ont l'habitude De regarder mes vidéos Donc dans le cas Je le redis ici Si jamais vous avez l'habitude De voir faire mon teint Et que ça ne vous intéresse pas spécialement Je time toujours mes vidéos Pour que vous puissiez passer Directement aux yeux Si ça vous intéresse plus Je vais nettoyer un petit peu Mes lèvres Je ne vais rien mettre dessus Parce que je n'ai rien sorti Pour mettre dessus Donc On passe au bronzer Slash contour Comme je vous ai dit C'est le Maxi Matte Face & Body Bronzer Comme ceci Avec Lady dessus C'est un bronzer Qui est Je crois C'est le plus foncé De la collection Il me semble Il y avait le Marie Également Qui a été sorti Donc ça c'est la collaboration Avec Catrice Et vous avez un miroir A l'intérieur Ce qui est hyper cool Et comme mentionné En fait C'est un bronzer Qui peut être utilisé Sur le visage Mais également sur le corps Ce qui explique La grosseur du produit Au niveau Contenance Il y a 26 grammes Donc c'est énorme C'est le plus foncé De la collection J'espère qu'il m'ira quand même Je pense Mais on ne sait jamais J'en prélève un petit peu Et je vais le déposer en creux Il est vraiment sympa Je vais venir le stomper un peu Ouais Il est joli Il n'est pas trop foncé Pour moi Qui a la peau très 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 claire C'est ce que En fait C'est ce que j'allais vraiment faire C'était qu'il soit un peu trop foncé Par rapport au fait Que moi j'ai une peau Qui est vraiment hyper claire Mais du coup Je me demande Comment on va rendre le plus clair On verra demain Du coup Et ouais Il s'estompe très facilement Je trouve Ouais Je le trouve très très beau Franchement je ne sais pas Ce que vous en pensez J'ai l'impression qu'il se voit moins De ce côté Que de l'autre Mais en même temps Je n'ai pas envie de blinder Non plus Ça n'a rien Mais je le trouve vraiment Très 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 joli Pour le coup Et par contre Un truc que je n'ai pas précisé Mais il sent La noix de coco Je crois Il me semble Je pense fortement Que c'est de la noix de coco Donc si vous n'aimez pas Vous n'aimerez pas Pour ces produits Parce que je ne l'ai pas précisé non plus J'ai oublié décidément C'est des produits Qui sont sortis Au mois de mai Je crois Avril ou mai Il me semble C'est déjà plus avril que mai Donc en termes de disponibilité Ça va être un petit peu chaud Il y a très peu de produits Qui sont encore dispo Mais comme à chaque fois Je me permets toujours De vous faire des revues Sur les collections Qui datent Parce qu'on a la chance Aujourd'hui d'avoir Vinted Et il y a des gens Des fois qui revendent Des produits de la collection Donc si jamais Un produit vous intéresse N'hésitez pas à aller voir Sur Vinted Peut-être vous aurez la chance De trouver Je ne dis pas que c'est sûr A 100% Mais peut-être Donc voilà N'hésitez pas à aller voir Si jamais un produit vous intéresse J'ai remarqué Que j'ai un petit trou Ici sur le nez Donc faites comme s'il n'y avait rien Mais je préfère quand même Le préciser On passe au blush Catrice n'en a pas sorti En fait ils se sont hyper bien répartis Je trouve La collection Puisqu'on avait Toute une partie Chez Catrice Personnellement je préfère En termes de packaging Et toute une partie Chez Essence Donc Catrice avait par exemple Les bronzers Et Essence avait les blushs Donc j'ai pris le blush Bambi Parce que Le blush Dumbo Est pour la vidéo Dumbo Et ensuite il me restait Répartir Bambi et Patch Et par rapport Au teint des palettes Je me suis tout décidée Comme ça en fait finalement Donc Bambi Chez Essence Pareil Un packaging avec un miroir Hyper cali En termes de grammage On est sur du 14 grammes Et en fait ce sont des blushs Lumineux Puisqu'en fait vous avez Une couleur de blush Et puis au milieu Vous avez des petites teintes Un petit peu lumineuses Pareil J'ai fait un close-up avant Parce que franchement Le produit était trop beau J'avais même pas envie de l'utiliser Mais l'idée c'est quand même De pouvoir tester Pour voir ce que ça donne Donc on va voir En général Les produits teints Que ce soit Catrice ou Essence J'ai jamais été déçue J'adore la couleur Mon dieu qu'est-ce qu'elle est jolie Le Bambi Ouais c'est celui Le Bambi c'est moi qui l'ai acheté Je crois que Chanez M'avait envoyé Patch et Dumbo Il me semble Et moi j'ai acheté le Bambi Mais alors Wow 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 Il en voit Il est vraiment beau J'ai même pas besoin De venir l'estomper comme ça Moi j'aime bien le blush Très très Pas outrance Mais imposant quand même Il est en même temps brut Mais en même temps Il est hyper délicat Légèrement irisé Ce qui donne en fait Vraiment un côté bonne mine Vraiment hyper frais Et il se travaille très très bien J'ai quasiment pas besoin De venir l'estomper Je viens quand même Juste passer un petit Un petit coup de pinceau Pour faire semblant Mais chapeau Il est vraiment 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 incroyable Je le trouve magnifique Validé évidemment J'ai hyper hâte De découvrir les autres couleurs Notamment Dumbo Je crois que c'est un abricot Il a l'air trop trop beau J'ai trop hâte Ensuite du coup Pour le teint Ça n'a rien à voir Avec Atreus Essence J'avais cette palette Révolution à tester Donc c'est la palette En collaboration avec les Simpsons Si vous avez vu ma première vidéo Que je vous mets juste ici C'est pas une réussite pour moi Cette collection-ci En revanche Je pense Par rapport à ce que je connais De Révolution Que cette palette va être bien J'espère aussi Un petit peu je vous avoue Donc moi le packaging J'avais trouvé ça hyper sympa Les couleurs aussi Hyper sympathiques On va venir utiliser celle-ci Mais pour le coup Je trouve que c'est hyper dommage Parce qu'ils se sont Complètement chiés Sur la collection quoi Notamment sur la qualité Des produits Qui sont vraiment Vraiment pas au rendez-vous Les palettes pour les yeux C'est une catastrophe Donc je viens prendre La teinte Haunted House Qui est la teinte la plus claire C'est un champagne argenté Comme ça là Un petit peu rosé Je m'y attendais Forcément Les aléateurs chez Révolution C'est une des choses Qu'on peut pas leur enlever En général Même si vous avez des trucs Qui sont un peu beauf Dans les collections Les aléateurs sont toujours Très très bien Il est hyper lumineux Hyper intense Comme j'aime bien Une matière un petit peu hybride Entre de la crème et de la poudre Avec un impact lumière Hyper imposant Enfin moi j'adore Ce genre d'aléateur Je sais que tout le monde N'aime pas Il y en a qui aiment bien Les aléateurs un peu plus discrets Mais moi ça c'est mon genre d'aléateur Très joli forcément Et il n'y a pas d'effet de matière Sur la peau Il est vraiment hyper Parfum Je trouve très très bien Petit coup de spray fixateur J'ai pris le Wet n Wild Fini Naturel Que Chanes m'avait envoyé également C'est pas un mauvais spray Mais par contre Il fait des gouttes Et il est hyper hyper chargé en alcool Ce qui rend un petit peu Mes yeux rouges Je vous montre un peu plus proche Le rendu des produits teints Notamment bronzer Blush Eléateur Je suis très fan Vraiment très 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 joli Le blush là Je vais beaucoup 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 m'en resservir Donc on va passer Je vous ai zoomé On va passer à tout ce qui va être Sourcils et tout Déjà pour commencer J'ai pris un double April Pencil & Brush De chez Magic Studio Alors Magic Studio C'est une marque que j'ai découvert en Espagne J'ai acheté pas mal de produits De leur marque Notamment Une ombre à paupières liquides Une palette Ça Et des lipsticks je crois Je voulais idéalement faire une vidéo entière Sur toute la marque Tout ce que j'ai acheté Et finalement en fait J'ai envie de tester aujourd'hui Le crayon à sourcil Je le remettrai dans la vidéo Mais je vais d'abord le tester ici Donc il est beaucoup plus épais Que ce à quoi je m'attendais Donc là ils disent Que c'est le crayon Ici Et là on a l'embout Pour dégrader Alors moi j'ai pris la teinte La plus foncée Qui est Dark quelque chose Dark brown Donc on va voir ce que ça donne Alors il est un peu Un peu épais Pour ce que j'aime Regardez sur la main Il est gras Pas sûr d'aimer On va pas partir des fétistes On va tester quand même Mais je pense que ça va pas le faire Déjà la teinte ça va Est-ce que vous voyez là ? Non 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 pas du tout Bon j'ai meilleur ici ce sourcil Que celui-ci Parce qu'en fait Ici je pense que vous voyez Il y a une tâche Que j'arrive pas à Je ne sais que faire de cette tâche Je vais venir avec un Un fard clair Essayer de camoufler ça Il est trop gras Pour ce que moi j'aime aujourd'hui A l'époque il m'aurait convenu je pense Mais là il est beaucoup trop gras Je trouve La pointe elle ne rentre même pas Donc non pas hyper fan De ce crayon à sourcils Là vous voyez Il y a un petit trou J'ai même plus de crayon Parce qu'en fait j'ai tout redistribué Pour pouvoir faire les vidéos et tout J'ai même plus de crayon à proximité Faut que je me lève J'ai pas envie de me lever Obstraction des sourcils aujourd'hui J'aime pas du tout du tout du tout du tout Donc voilà pour le coup C'est un petit peu un flop le crayon Après je savais pas trop à quoi m'attendre Il coûte un euro je crois donc Voilà on s'est compris Donc on va attaquer la palette Je vous la remontre Déjà le packaging il est incroyable Je préfère les packaging Catrice à essence Je vous l'ai déjà dit Parce que je les trouve beaucoup plus chic Et ça c'est la palette Qui est juste trop trop belle Donc il y a les noms de phare Ça va m'aider beaucoup Pour pouvoir construire le make-up Donc on va faire un truc hyper simple Comme toujours vous savez L'idée c'est principalement De tester la qualité des produits De vous montrer un petit peu ce que ça donne On va vous proposer un petit maquillage Mais c'est pas non plus le maquillage Que vous vous proposerez Des make-up artistes par exemple Avec des trucs hyper sophistiqués et tout Non non ici on est sur du basique Mais du truc efficace Donc je vais prendre le Tony's Restaurant Parce que chaque phare a des références Au Disney de la palette forcément Et je vais venir en fait m'en servir Pour cache misère Pour voir s'il peut camoufler Je crois qu'il est un peu trop jaune Ce qui s'est passé sous le sourcil Et ouais il est un peu jaune Ça se verra pas en caméra Je voulais un plus clair mais il n'y en a pas Alors on fait juste cache misère Pour venir faire un point de lumière Je vais prendre la palette d'highlighter Donc je reprends la palette révolution Et je vais faire le point de lumière tout de suite Comme ça ça sera fait Et puis je le fais un peu plus tard Quand j'ai le temps Mais au moins on revient pas dessus Voilà comme ça On a un peu de glow En règle générale Quand vous le faites Vous le faites pas sur la tête du sourcil Vous le faites vraiment sur l'arcade Juste ici sourcilière Mais c'était pour cacher un petit peu Le fait que j'ai un peu foiré mes sourcils J'espère vraiment que vous entendrez pas Les bruits là Mais j'ai très peu d'espoir Que vous les entendiez pas J'espère juste que ça sera pas trop emmerdant Je sais pas trop ce qu'ils font Je sais pas s'ils refont dans la rue Ou si c'est le mec d'en face Qui est en train de s'occuper de chez lui Ça fait quelques temps quand même Qu'il faisait des travaux chez lui Mais jamais aussi intense Donc peut-être c'est ça Je l'ai pas précisé Mais évidemment je l'utilise pas de base Cet été je l'ai utilisé sans base Ça fonctionnait très très bien Donc je vais prendre la teinte Miss Lady Que je vais venir appliquer en creux de paupière Je prends un tout 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 petit pinceau D'ailleurs je vais même prendre la palette Le miroir de la palette sera plus simple Je prends un tout petit pinceau boule Comme ceci Que je viens tapoter dans le creux Vous voyez que là j'ai pas besoin de base C'est très très pigmenté Voilà au niveau de la forme On doit être plus ou moins sur quelque chose comme ça Voilà on est à peu près sur la même chose C'est pas 100% égal Mais l'idée c'est de venir estomper cette forme là Donc je vais pas non plus faire un truc hyper symétrique quoi Je viens prendre la teinte Siamese Cat Je vais venir tapoter par dessus Donc c'est un petit marron un peu jaune Qui va venir permettre d'estomper du coup Ce marron qu'on vient d'appliquer Je veux un truc à peu près comme ça Que je vais revenir estomper par dessus Donc pareil je vais pas faire non plus un estompage de fou Avec cette teinte-ci Mais globalement je veux quelque chose comme ça Donc dans la palette Pour les palettes pour les yeux Chicatrice Je ne l'ai pas précisé Mais vous avez la palette Lady Qui est celle que j'utilise aujourd'hui Vous avez la palette Marie des Aristochats Qui est celle que j'ai déjà testée sur la chaîne Mais que je vous retesterai Parce que du coup j'ai le bronzer en plus à tester Plus un blush Donc ça m'a permis de pouvoir recomposer une vidéo Pour pouvoir tester plein de produits Je crois qu'il y a un plumper aussi De chez Essence que j'ai mis dans cette vidéo-ci Et vous aviez une troisième palette Qui était dans les teintes violines Qui était la Mrs Bunny Je crois qu'elle s'appelle C'est la femme de Pampan La lapine jaune je crois qu'elle est il me semble Je ne l'ai pas acheté Parce qu'en fait les teintes violines Je les dis tout le temps Ce n'est pas trop ma cam Mais ils ont sorti aujourd'hui Enfin pas aujourd'hui aujourd'hui Mais ces derniers temps ils ont sorti une autre collection Un peu dans le même style Toujours Catrice et Essence Qui s'appelle Disney Vilain Et dedans vous avez trois palettes Vous avez Cruella Vous avez la méchante de Ursula Et vous avez également Scar Alors la palette Scar elle est incroyable La palette Ursula est incroyable La palette Scar elle a des teintes vertes à l'intérieur Qui je la trouve trop 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 belle Je ne l'ai pas acheté encore J'aimerais beaucoup l'acheter avant qu'elle soit en discount Enfin avant qu'elle soit en rupture de stock en tout cas Elle a des verres à l'intérieur Elle a des couleurs hyper cool Et la Ursula elle est violette Et c'est pour ça que je vous parle de Miss Bunny Que je n'ai pas acheté Mais Miss Bunny était cool Mais pour moi c'était beaucoup trop violet Pour le coup Ursula est très violette Mais j'adore Donc c'est très paradoxal Je viens prendre la teinte protective Qui est un jaune Je vais m'en servir pour terminer mon dégradé Tout simplement pour donner un petit peu un côté Comme la palette a pas mal de jaune J'ai envie que ça ressorte Qui est du jaune justement Elle est disant que le jaune je crois En référence au collier qu'elle a Lady Il me semble qu'elle a un collier jaune je crois La Belle et le Clochard c'est un dessin animé Un Disney que j'ai pas trop trop regardé Je sais pas J'ai pas de souvenirs en tout cas de l'avoir vu J'ai les références Disney en termes de physique Parce que j'adore ça les Disney Malheureusement je les ai pas tous vus Et notamment dans les classiques Il y en a plein que j'ai pas vu Bambi je l'ai vu Les Aristochats ça fait partie de mes préférés Que forcément Par contre j'avoue que La Belle et le Clochard En tout cas je n'en ai pas de souvenirs Donc peut-être que je ne l'ai pas vu De la scène des spaghettis d'ailleurs Je voulais trop mettre mon t-shirt La Belle et le Clochard Un Disney Que j'avais acheté il y a quelques années On voit tout simplement Lady Et Clochard du coup Qui mange Et le plat de spaghettis Le fameux plat de spaghettis Et le problème c'est que Franchement il fait trop froid les gars Donc j'ai abandonné l'idée Sachez que pour le coup J'avais de quoi faire Mais le temps n'était pas avec moi Le temps a un dégradé qui est incroyable Vous voyez un peu ça se... J'adore travailler les dégradés Genre vraiment c'est mon truc préféré en make-up Si j'ai bonne mémoire J'avais déjà utilisé la teinte Cocker Spaniel Qui est juste ici Je vous montre avec le doigt cette fois-ci Mais il me semble que On était sur une teinte un peu en transparence Donc comme J'ai pas envie de me faire avoir Une prochaine fois Enfin une deuxième fois en tout cas Je viens d'utiliser la teinte protective Que je viens d'utiliser dans le creux de paupière Pour faire un aplat paupière mobile Et après je viendrai utiliser la teinte Un peu transparente Pour appliquer par dessus Si admettons c'est une teinte Beaucoup trop transparente Heureusement il y aura quelque chose en dessous Ce qui permettra d'éviter de voir Une paupière blanche finalement Juste avec quelques paillettes dessus Je vais venir utiliser comme je vous ai dit Protective sur la paupière mobile Alors les gars Je fais pas vraiment à fond dans le coin interne Puisque comme je vous ai dit J'ai les yeux irrités Mais je vais essayer de faire mon maximum Je vais pas vraiment aller entièrement dans le coin interne Parce que sinon ça va me brûler Je vais pleurer Ça va tout démaquiller Ça rentre bien je trouve Personnellement j'aime bien J'aime trop le rendu C'est trop beau D'abord je vais venir faire mon application du phare là Au doigt Alors c'est le phare cocker spaniel Que je vous entoure Juste à la vidéo Sur ma lingette Est-ce que vous aussi Vous êtes hyper agile des pieds ? Je sais pas c'est un incroyable talent Je suis trop agile des pieds C'est dingue Bref je prends la teinte ce cocker Comme je vous ai dit Il a trois fois d'affilée Me semble que Ouais c'est un duochrome Et j'ai bien fait de mettre une teinte en dessous je pense Et je vais venir en fait l'appliquer Sur la paupière mobile Ouais ça a un peu dégueulassé C'est un peu dégueulassé ma couleur en dessous Je suis un peu deg Mais en tapotant ça dépose pas assez Donc je suis obligée de venir y tirer Mais du coup ça enlève mon petit jaune en dessous Je vais faire un mélange Je vais venir prendre au doigt La teinte protective Et un petit peu au doigt La teinte irisée Je vais voir si ça redonne du peps C'est un peu Parce que c'est fade même Hum Un peu déchou Je vais bien 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 sécher mon doigt Pour éviter de faire glacer mes fards de pierre Tant pis c'est pas grave Je vais venir prélever avec un petit pinceau Pour pas mettre trop justement Un peu de la teinte spaghettis Qui est la teinte dorée là Qui est incroyable Et je vais venir en mettre vers l'intérieur Comme ça déposer un petit peu Ça va déposer je pense quelques petites paillettes C'est venu déposer un petit peu C'est sympa ça rajoute un truc Et je vais venir prendre une petite pinceau eyeliner Et je vais prendre la teinte pigeon Que je vais venir utiliser pour faire un faux liner C'est pas la teinte la plus pigmentée de la palette Franchement On le voit le faux liner Mais très légèrement Un peu en transparence Mais j'aime bien quand même Je trouve que c'est mignon Je voulais faire une bascule Mais là les yeux ils pleurent beaucoup Donc on va laisser comme ça Je vais prendre avec un pinceau plat La teinte Miss Lady Que je vais mettre en ratine inférieure En tapotant Et je viens reprendre la teinte Siamese Cat Que je vais venir me servir pour dégrader tout simplement Au niveau du pinceau Je prends un pinceau qui est quand même assez fluffy J'aurais voulu un pinceau un peu plus précis Parce que là je sens que ça appartient à une cacahuète Mais on va essayer de faire au mieux J'entends le bruit là J'espère Oh mon dieu c'est sûr que vous allez l'entendre Comment je vais me démerder pour enlever ce bruit Ils font chier J'espère que ça va pas durer toute la semaine Parce que sinon ça va être terrible Voilà Pour la palette je pense qu'on peut pas faire mieux Point lumineux En coin interne Je vais tenter de mettre un peu de D'highlighter Sauf que comme je vous ai dit J'ai les yeux qui pleurent et tout C'est pas dit que Essayez quand même Est-ce que je mets pas le plus doré Mettre le plus doré Pour voir Ok Là c'est bon Elles étaient pas vendues dans des pochettes En fait Y'avait pas de Y'avait pas de packaging primaire Genre y'avait que la palette Juste pour savoir Elles sont très fragiles aussi J'ai une personne que je connais sur Instagram Je sais pas Qui c'est Qui a pété sa palette En voyageant Donc très 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 fragile Je prends le col Cajal de chez Sienne En teinte brown Comme d'habitude Que je vais mettre en Muqueuse intérieure Inférieure Intérieure Dans ma muqueuse en bas Ça c'est bon Le petit mascara J'ai pris Le orgasmic De chez Martin Cosmetic Pourquoi ? Il est incroyable Je le trouve Beaucoup trop beau Donc c'est celui que je vais utiliser encore Je n'utilise que celui-ci Je crois depuis le début De mes tutos De décembre Il me semble Et j'ai trop trop hâte De tester le bleu Je pense que le bleu Me plaira encore plus Regardez-moi la beauté C'est incroyable D'avoir des mascaras Qui font ça Avec mes cils Moi Regardez la différence Là je parle pas Je fais mes cils Est-ce que vous avez entendu Qu'ils ont arrêté ? Je pense qu'ils font exprès Quand je parle De faire du Blim 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 J'ai dit une connerie Il y a une poussière Qui allait dans mon oeil J'ai l'oeil qui devient rouge Parce que j'ai les yeux rouges En vidéo Vous allez croire Que je me déchire la gueule Hors caméra C'est faux J'ai jamais fumé de maman C'est beau hein Franchement Dernier produit De cette vidéo De cette collection Ils ont sorti du coup Catrice a sorti des rouges à lèvres Pour essence Ils ont sorti Des lip oil repulpantes Pour le rouge à lèvres J'ai sélectionné Donc du coup Le lady Qui va avec la palette Pour la vidéo Marie Vous aurez le Marie Plus un plumper Que je testerai avant Et pour la vidéo d'Humbo Vous aurez juste un plumper Donc là c'est le lady C'est la référence 020 C'est un satin Et c'est le plus nude chaud des deux En sachant que Marie Est un rose froid Tout simplement J'ai pas fait de contour des lèvres Je vais pas en faire On va tester d'en mettre 100 Mais je suis pas très douée En règle générale Pour mettre 100 contours La texture satin Dieu merci Actuellement C'est ce qu'il me faut Pour mes lèvres Parce que contrairement A du mat C'est genre vraiment Beaucoup beaucoup moins séchant Et là comme j'ai les lèvres Je vous ai dit Un peu explosé Et tout Comme j'ai été malade Merci beaucoup Par contre Je m'attendais pas Un infini métallique Je sais pas si vous voyez C'est un nude Avec des reflets Des paillettes Un petit peu dorées C'est joli Mais je m'attendais pas à ça Mais j'aime bien Voilà bah écoutez On a terminé le make-up Je le trouve hyper sympa Même si ça reste du nude Hyper basique et tout Je trouve que Le dégradé de couleur Est hyper intéressant Et le fait d'avoir terminé Le dégradé avec un jaune Ça apporte un petit truc En plus quand même Je trouve Et juste un petit peu déçu Pour le phare holographique Je sais plus c'était quoi Le nom Cocker Spaniel Qui du coup A un peu gâché tout Je pense que si j'avais fait Que du mat Ça aurait été mieux Mais du coup Ça aurait eu moins d'impact J'avais vraiment envie De l'utiliser Mais un peu déçu du coup Du rendu Bon le fond de teint Je pense que j'ai rien besoin De dire Ça fait 30 minutes Que je filme Mais vous voyez Que On est déjà gras Malheureusement J'ai toujours pas trouvé Mon fond de teint Mon fond de teint Pour mon type de peau Enfin pour ma peau Particulièrement En tout cas Je suis un peu déçue Mais bon Je m'y attendais un petit peu Pour revenir sur les produits De la collection Bon bah la palette Elle est validée Faut un milliard Je la trouve hyper jolie Idem pour le bronzer Que je trouve vraiment Hyper hyper beau Hyper naturel Hyper léger Et pareil pour le blush Je le trouve Très 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 beau Vous savez que en termes de cosmétique maquillage Ce qui me plaît le plus personnellement Ça reste blush et highlighter Pour le teint Je trouve ça hyper beau Enfin il y a tellement de déclinaisons possibles Et inimaginables Et là pour le coup Je le trouve vraiment intéressant Et assez particulier Donc je vais m'en resservir énormément Je pense Idem de toute façon pour tous les produits Je vais m'en resservir Je vais tout garder dans ma collection Parce que je les trouve magnifiques Et pareil le lipstick Je m'attendais pas à cette teinte là Ça m'a un peu surprise Mais dans le bon sens du terme Parce que pour le coup Je pense sincèrement Que sur tous les lipsticks que j'ai J'en ai aucun qui est comme ça Il est hyper beau Hyper joli Hyper confortable Et j'aime vraiment beaucoup Et j'ai hâte J'ai déjà testé le Marie cet été Mais comme j'avais bronzé Il allait pas vraiment très très bien J'ai hâte du coup De refaire le test De tous les produits Marie Parce que pour le coup J'ai hâte de voir ce que ça donne Donc malgré le fait Que ça arrive un peu tard J'espère quand même que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires comme d'habitude N'hésitez pas Si vous avez testé un de ces produits là A me dire ce que vous en avez pensé Quant à moi Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501